Salut tout le monde, c'est NH88 de la PNFamily, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dont laquelle on va parler du PlayStation Plus League. Alors, c'est le mode EA Sports, le mode compétition, qu'a mis en place Sony sur la PS4, pour pouvoir faire de la compétition sur différents jeux, gagner de l'argent et défier d'autres joueurs. Alors, croyez-moi, c'est vraiment super intéressant, c'est sécurisé, et en plus, on peut s'éclater en gagnant de l'argent. Alors, je vais vous expliquer tout ça très simplement, à travers différents points dans la vidéo, que je vais vous citer maintenant. Dans un premier temps, je vous expliquerai vraiment qu'est-ce que c'est, après comment ça marche, comment on peut gagner de l'argent avec, les jeux avec lesquels il est compatible, les différents types de tournois, comment on s'inscrit sur le PlayStation Plus League, et enfin, on finira par une présentation rapide du site et de son fonctionnement. Le PlayStation Plus League, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Sony a vu, a remarqué, que beaucoup de joueurs se tournaient vers l'eSport, la compétition sur les différentes plateformes, consoles de jeux vidéo. Et ils se sont dit quoi ? Ben, pourquoi pas, nous aussi, créer notre site, donc le site officiel de Sony, permettant à tous nos joueurs PS4 de faire de la compétition à travers des championnats, des saisons et des matchs simples sur leurs jeux préférés. Donc, les avantages vraiment du site, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est le site officiel de Sony, donc c'est très sécurisé, puis c'est complètement légal. Le site est très bien expliqué et très très simple d'utilisation. Quand il y a un problème, on a un administrateur qui vient de suite. De plus, il y a beaucoup de joueurs sur le site. Pour vous dire, hier j'ai fait un tournoi, on était plus de 40, donc c'est vraiment énorme. Et dernier point positif du site, on peut gagner beaucoup d'argent si on en a envie, sachant qu'il y a des gros cash prize à gagner quand on est bon. Voilà, on se retrouve de suite pour la deuxième partie, comment ça marche au niveau des règles. Maintenant, comment ça marche au niveau du site quand on veut faire un match ? C'est très simple. Vous allez recevoir par mail une notification vous disant, voilà, vous devez jouer contre telle personne, avec son IDPSN, à telle heure, à telle date. Une fois que vous avez reçu ça, vous devez ajouter la personne en amie sur la PlayStation. Et je prends un exemple, par exemple pour l'IFA. A l'heure où sur le mail c'était marqué que vous devez jouer le match, vous envoyez une invitation à la personne, vous jouez votre match. Et une fois le match terminé, les deux personnes doivent aller sur le site et rentrer le score. Si, il devait y avoir un litige, parce que ça arrive que des personnes soient mauvais joueurs et ne rentrent pas le score ou mentent sur le score. Vous savez que maintenant avec la PS4 c'est très simple, vous avez le bouton share qui vous permet de prendre une photo. Alors c'est pas compliqué. Ok, vous prenez à chaque fois une photo en deux secondes à la fin du match. Et puis s'il y a un problème, paf, vous envoyez le mail à l'administrateur qui gère le tournoi, le match ou la saison. Et vous allez voir qu'en deux secondes, vous allez avoir gagné le match. Donc, voilà. Mais très rarement il y a des litiges, tout simplement parce que maintenant tout le monde sait qu'avec la PS4 c'est très simple de montrer qu'on a vraiment gagné le match. Donc, normalement il n'y a pas trop de litiges, moi pour ma part j'ai eu qu'une fois un problème. Dans cette partie, on va voir comment on peut gagner de l'argent sur le site PlayStation Plus League. Donc, d'abord il faut savoir que vous allez avoir 10 matchs de placement en fait. C'est pour voir à peu près votre niveau, vous allez jouer contre des adversaires. Et plus vous aurez gagné le match, plus vous serez bien placé. Une fois que vous serez placé, vous aurez accès à des divisions. Donc il y a division 1, division 2, division 3. Si vous êtes dans la division 1, que vous la remportez, donc c'est vraiment chaud, vous gagnez 400 euros. Si vous êtes dans la division 2, que vous la remportez, il me semble que c'est 150 euros. Division 3, c'est 50 euros. Après, pour gagner de l'argent, vous pouvez aussi faire un match contre une personne du site. Par exemple, vous pariez 10 euros, il parie 10 euros. Donc les sous sont envoyés directement sur... Donc je ne sais pas comment ça marche, mais je pense que ça doit être sur un compte de Sony, de PlayStation Plus League. Et puis que le gagnant au final va remporter donc les 20 euros. Après, il y a une dernière possibilité, faire des tournois. Et donc les tournois, c'est élimination directe ou ça peut être autre chose, ça dépend des règles. Et donc à la fin du tournoi, le gagnant, le deuxième et le troisième gagnent de l'argent. Après, vous pouvez gagner aussi autre chose. Et l'intérêt d'avoir un bon classement sur PlayStation Plus League, c'est que ça peut vous ouvrir la porte à des bonnes compétitions. Telles que les premières finales qu'il y a eu le week-end dernier, donc du 28 au 1er novembre à la Paris Games Week. Où il y avait plus de 20 000 euros à gagner pour les meilleurs joueurs du PlayStation Plus League. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Voilà. Après, je veux juste insister sur un dernier point. N'oubliez pas que les gens qui gagnent sont souvent des gens qui sont vraiment très très forts. Donc faites attention à ne pas trop griller tout votre argent dans le site. Voilà, pour ceux qui voudraient faire des matchs 1VS1, je dis ça. Parce que voilà, il ne faut pas oublier que les mecs que vous allez rencontrer en face, parfois, c'est vraiment des gens qui sont très très bons. Mais après, vous pouvez aussi vous être très très bon, bien sûr. Après, au niveau des jeux jouables sur le PlayStation Plus League. Sony a essayé de mettre un peu des jeux de combat, des jeux de sport et des jeux de voiture. Je vais vous les citer. Vous avez Battlefield Hardline, Drive Club, FIFA 16, Mortal Kombat 5, Pro Evolution Soccer 2016, Project Cars, Rocket League, Trial Fusion, et Ultra Street Fight 4. Après, il y aura d'autres jeux qui viendront s'ajouter. Je pense que bientôt, il y aura Overwatch. Et je pense qu'après, au fur et à mesure que les jeux sortiront, des jeux viendront se rajouter à la gamme des jeux déjà possibles. Voilà. Comment s'inscrire sur le site ? Alors ça, c'est vraiment très très simple. Ça prend 2 minutes chrono en main. Dans un premier temps, vous allez cliquer sur le lien que j'aurais mis dans la description, qui vous emmènera sur le site. Ou sinon, vous allez sur Google ou autre moteur de recherche, et vous cherchez PlayStation Plus League, puis vous rentrez sur le site. Une fois arrivé, vous allez chercher en haut l'onglet Inscription. Vous cliquez dessus, et vous allez commencer à pouvoir vous inscrire. Alors, vous pouvez créer un compte, soit avec une adresse mail, soit aussi avec Facebook, Google, Twitch, et Dailymotion, ainsi que Windows Live. Donc vous avez plein de possibilités. Une fois ceci fait, vous allez donc rentrer les informations qu'ils vont vous demander. De toute façon, vous verrez les petits screenshots que j'aurais pris, que j'aurais mis en image dans la vidéo. Après, une fois ceci fait, vous passez à l'étape suivante, qui est donc sélectionner les jeux. Donc là, vous prenez les jeux auxquels vous voulez faire de la compétition, ou en tout cas défier d'autres adversaires. Donc vous prenez les jeux que vous avez chez vous, bien sûr, c'est logique. Si vous n'avez pas le jeu, vous n'allez pas le sélectionner. Une fois ceci fait, on continue. Et donc là, vous rentrez le nom de votre compte PSN. Alors ça, rentrez vraiment le nom de votre compte PSN, sinon on ne pourra pas vous trouver. Et puis pour finir, vous finissez en complétant les informations personnelles qui vont vous demander. Nom, adresse, etc. Dernière partie de cette vidéo, dans laquelle je vais rapidement vous présenter le site. Alors déjà, vous voyez qu'en cliquant là, on a les jeux PlayStation Plus. Qui nous amène ici. Et on peut voir un petit peu tous les jeux, voir les championnats qu'il y a en ce moment. On voit même qu'il y a un magazine officiel du PlayStation Plus League, le magazine officiel de l'eSport. Donc ça veut dire que c'est quand même un assez gros truc pour qu'il y ait un magazine qui soit fait dessus. Si on clique là, on arrive à nos championnats. Donc moi, je n'en ai pas, vu que c'est un nouveau compte. Là, en cliquant ici, vous avez mon match en cours, mes arbitrages. C'est-à-dire qu'on peut arbitrer des matchs. Donc voilà, pour deux joueurs. S'il y a deux joueurs et qu'il y a peur qu'il y ait des litiges, on peut aller arbitrer le match. Et après, on met nos rapports d'arbitrage là. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Ici, tournois. Donc là, c'est tous les tournois. Là, c'est mon agenda. Donc si vous avez plusieurs tournois prévus, vous regardez là. Historique, donc vous voyez tous les tournois que vous avez fait. Si vous allez dans tous les tournois du moment, vous pouvez cliquer sur les jeux pour trouver des tournois. Voilà. Alors après, nous avons réseau, donc mes amis invitations. Donc si vous avez des amis qui sont inscrits sur le site, vous pouvez les rejoindre pour pouvoir après jouer ensuite. Parce qu'après, vous allez pouvoir former des équipes. Et donc vous pouvez voir vos équipes, mes rosters. Donc ça, c'est plus pour les modes de jeu FPS, il me semble. Et après, au final, ici, vous avez vos messages. Voilà. Alors, c'est tout pour la présentation du site. La vidéo arrive à sa fin. Donc j'espère qu'elle t'aura appris des choses sur le PlayStation Plus League. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. En attendant, tu peux liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis d'aller sur mon Facebook et mon Twitter pour te tenir informé de toutes mes prochaines vidéos. Voilà. Moi, je vous remercie vraiment d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et on se dit ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada